Canva ne permet pas l'animation d'un objet, c'est-à-dire l'ajout d'un objet quand on fait un clic, comme dans Google Slime, donc de pouvoir qu'un objet s'ajoute avec un clic à l'écran. Par contre, on peut un petit peu déjouer cette façon de faire quand on est en mode présentation par la suite. On va pouvoir faire apparaître les objets les uns après les autres en cliquant. Pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est de dupliquer notre diapositive le nombre de fois qu'on veut que les choses s'ajoutent. Donc ici, je vais dupliquer deux autres fois ma diapositive pour que le texte s'ajoute, donc la première règle, ainsi qu'ici, je pense que c'est une deuxième règle, j'ai pris rapidement un modèle sur Canva. Donc ici, c'est des règles et des objectifs, c'est ça que je comprends bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette page-ci et je vais encore la dupliquer une autre fois. Et ce que je vais vouloir, c'est que lors de la première apparition de cette page, mais qu'il n'y a rien qui est ici en dessous de règles en classe et objectifs. Donc lors de mon clic, je vais vouloir que s'ajoute la première règle qui est ici. Donc je vais enlever celle-ci et je vais demander une animation pour que ça s'en vienne à l'écran lorsque je vais faire le clic sur la page. Donc je vais demander est-ce qu'il y a une animation ici et là, je vais le faire en mode balayage. Je pourrais choisir vraiment plein de choses, de l'ascension. Donc ce que je veux, c'est vraiment un balayage de la gauche vers la droite et je vais le vouloir juste à l'entrée de la page. Je vais faire la même chose pour ici, la troisième page. Donc on va voir que ça va faire comme s'il y avait juste une page quand on va être en mode présentation, mais quand on va cliquer, on va voir l'apparition du texte un à la fois. Donc ici, ce que je vais vouloir faire, c'est la même chose. Donc que lors du clic, il y a un balayage juste à l'entrée. Donc ce que ça va donner en vrai, donc je reviens à la page juste avant la page des règles ici. Je vais m'en aller en mode présentation. Donc quand je vais cliquer, on voit que mes règles ne sont pas à l'écran. Quand je vais recliquer, il y a la première règle qui va arriver et ensuite l'objectif qui arrive dans la suite. Donc avec les clics, à l'aide de la duplication des pages, je peux faire en sorte que les choses apparaissent. Lors des clics dans Canva.